Le pass de combat, la map et d'autres informations sur Fortnite Origins ont fuité et on va en parler dans cette vidéo. Pour commencer, nous allons analyser cet écran de chargement où nous pouvons apercevoir 5 anciennes armes. La première, c'est le pompe chasseur. Ensuite, il y a le pompe tactique. Ensuite, il y a le fusil d'assaut M4. Il y a la mitrailleuse légère. Et au fond, près de l'explosion, on peut voir le missile téléguidé ou soit le lanceur quadruple. Toutes ces armes seront disponibles pendant la saison de Fortnite Origins. Par contre, c'est possible qu'elles ne soient pas toutes en même temps disponibles, mais qu'elles viennent au fur et à mesure des semaines. Parce que la méta des armes vont changer normalement chaque semaine, en même temps que la map changera chaque semaine également. Autre chose qu'on peut apercevoir sur l'écran de chargement, c'est les moyens de déplacement. Donc il y aura la bulle, il y aura le snowboard, il y aura même le caddie, il y aura les avions et il y aura aussi les voitures de golf. Et sur l'écran de chargement, nous voyons aussi les 4 nouveaux skins du pass de combat. Pour ce qui est de la map, elle a déjà fuité et on peut très bien voir que c'est l'ancienne map du chapitre 1, tout simplement. Après, on ne sait pas si c'est la map de la semaine 1 ou de la semaine 4. Moi, je pense que c'est celle de la semaine 1, donc du commencement de la saison. Et si on suit la logique que chaque semaine, la map évoluera en fonction des saisons jusqu'à arriver à la saison 10, normalement, nous devrions voir apparaître le volcan en haut à droite de la map. Pour ceux qui se poseraient la question à propos des graphismes, est-ce qu'on va retourner comme dans les graphismes du chapitre 1 ? Eh bien non, on va garder les mêmes graphismes que nous avons actuellement, donc avec une meilleure qualité. Après, pour les arbres, les bouissons, les bâtiments, etc., ça, ça restera les mêmes qu'au chapitre 1, sauf qu'on aura les graphismes de l'époque actuelle. Et pour l'interface de l'écran en jeu, là, nous n'aurons pas celui du chapitre 1. Alors maintenant, parlons du pass de combat. Il faut savoir qu'il n'y aura que 50 paliers à franchir, parce que tout simplement, c'est une demi-saison qui ne durera qu'un seul mois. Donc effectivement, ils ont rétréci le pass à 50 récompenses. Vous allez pouvoir débloquer 4 skins principales, dont 1 skin avec 2 variantes. Nous aurons des récompenses bonus, et nous aurons la possibilité de personnaliser complètement un des skins du pass de combat. Et dernière petite information à propos des skins du pass de combat, pour les plus grands fans d'entre vous, vous l'aurez sûrement remarqué, mais ce sont des remixes des skins du chapitre 1. Donc par exemple, le skin Chevalier, le skin Ragnarok, le skin Banan, et même une fusion du skin Renegade et Lynx. Au final, ils ont bossé sur le pass de combat pour qu'il ressemble aux origines du chapitre 1. Donc voilà pour toutes les informations fuites actuelles de Fortnite Origins. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez d'autres informations, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Bien évidemment, si d'autres informations sont partagées, ou d'autres informations fuites, je vous tiendrai au courant. Donc n'hésitez pas à vous abonner, et à activer la petite cloche des notifications. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était SoCoolMec, et ciao ! Peace ! Code Creator SCL !